La corruption est partout et Elon Musk vient d'exposer celle de Kamala Harris. 20 mois seulement se sont écoulés depuis que la vice-présidente a prêté serment pour assumer le poste de second aux Etats-Unis. Quels sont les scandales de corruption de Kamala Harris ? Harris sera-t-elle poursuivie en justice ? Rejoignez-nous dans cette vidéo pour découvrir les révélations d'Elon Musk concernant Kamala Harris. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en activant toutes les notifications pour ne rien rater des dernières nouvelles d'Elon. C'est parti ! L'Amérique est connue pour ses grandes expressions « America the Great » et « America the Beautiful ». Mais tous les Américains ne peuvent pas soutenir ces affirmations, notamment sous l'administration de Joe Biden. Mais pourquoi en est-il ainsi ? Parce que les citoyens ont beaucoup de choses à dire sur le gouvernement actuel, mais aussi sur la vice-présidente Kamala Harris. Elon Musk fait partie des personnes altruistes. Et il ne ménage pas ses efforts pour révéler ce qu'il pense de Kamala Harris. L'exposition d'Elon Musk aux démocrates est assez stupéfiante. Et il ne fait aucun doute qu'Elon Musk était en grande partie démocrate si on le suivait de près par le passé. Mais alors, pourquoi ce changement d'avis soudain ? Il semble que le mania de la technologie ait décidé de ne pas soutenir les démocrates. Lors d'un podcast, Elon Musk a admis qu'il était autrefois neutre et qu'il n'avait pas forcément de bord. Il a déclaré qu'il penche plutôt à gauche, mais qu'il peut être d'accord avec les idées de droite. Il a d'ailleurs poursuivi en disant qu'il n'avait jamais imaginé soutenir la partie républicaine un jour. Mais qu'il ne faut jamais dire jamais. Le geste de Musk n'était pas sans justification. Il avait auparavant été attiré par le parti démocrate parce que, selon lui, c'était généralement le parti le plus gentil envers les personnes. Malheureusement, la partie a pris une autre tournure et s'est transformée en partie de l'hostilité et de la division, selon lui. Elon Musk a alors souligné qu'il ne pouvait plus tolérer un tel écart de conduite. Et peu de temps après avoir cessé de soutenir le parti démocrate, il a dû faire face à de nombreuses représailles. Il a d'ailleurs tweeté à ce propos. Maintenant, regardez leur campagne de coup bas contre les opposants. Mais il semblerait qu'il était déjà préparé à tout ce que les démocrates allaient dire et faire en réponse à sa décision de soutenir les républicains plutôt que leur parti. Plus tard, Musk a affirmé que la majorité des démocrates s'opposait fortement à lui pour tout et rien et collaborait avec le président Biden pour lui rendre la vie plus difficile. Et c'est ainsi que Kamala Harris a été impliquée dans cette histoire, la vice-présidente du pays le plus puissant au monde. La première cible de ses critiques et de celle de l'administration de Joe Biden a été la chose la plus importante d'Elon Musk, à savoir son entreprise de véhicules électriques nommée Tesla. Et pour atteindre leur objectif, ils ont organisé une conférence nationale sur l'industrie des véhicules électriques en prenant bien soin d'exclure Tesla de cette dernière. Vous pouvez penser qu'il s'agissait d'une erreur, mais ce n'est pas le cas. Ils ont invité des entreprises telles que General Motors, Ford et Stellantis et si nous vérifions les chiffres, le nombre combiné de véhicules électriques qu'ils ont produits ne peut pas égaler ceux de Tesla. Par conséquent, l'absence du plus grand fabricant de cette industrie, si jeune encore, était très remarquée. Et pour envenimer la situation, le président et son vice-président ont désigné General Motors comme le premier fabricant de voitures électriques du pays, alors que c'est totalement faux. De son côté, Elon Musk n'a pas voulu laisser passer cela sans dire un mot. Il a déclaré dans l'ironie, Mais nous avons la réponse à cette phrase. Elon ne souhaite pas entrer en conflit direct, mais laisser la population se faire sa propre opinion. Et heureusement, il a été soutenu par un nombre important de personnes qui ont demandé à l'administration de Joe Biden de reconnaître Tesla comme étant le premier fabricant de véhicules électriques aux Etats-Unis, mais leurs cris sont restés sans réponse. Plus tard, Kamala a tweeté ceci, Cette déclaration est pleine de positivité et d'envie. Pourtant, elle a été rejetée par un certain nombre de leaders bien connus qui ont estimé que son affirmation était insuffisante et manquait d'honnêteté et de transparence. Elle a reçu de nombreux commentaires négatifs, lui indiquant pourquoi elle avait omit Tesla. Ces derniers ne comprenaient pas comment une entreprise aussi connue que Tesla, qui opère aux Etats-Unis depuis 2003 et qui est le plus grand fabricant de véhicules électriques au monde, pouvait ne pas obtenir ce qui lui était dû. Un critique populaire et réputé du nom de Zack Jerry a déclaré à ce sujet, Il n'est pas non plus difficile à prononcer, vous devriez tous l'essayer un jour, en parlant de Tesla. Le nombre considérable de réactions aux tweets de Kamala Harris ne les a toutefois pas incités à agir différemment. Et comme si cela ne suffisait pas, Kamala Harris a dévoilé une loi fiscale qui empêcherait Tesla d'augmenter sa production comme elle l'a fait par le passé. A l'inverse, la réglementation était telle qu'elle encourageait d'autres constructeurs automobiles à entrer sur le marché des véhicules électriques, posant ainsi un défi à Tesla qui a mis du temps à s'imposer. Bien qu'Elon Musk ne pense pas que cette entreprise sera confrontée à une concurrence intense de la part d'autres constructeurs automobiles, « Kamala Harris s'emploie à ce qu'elle le soit ». Mais attendez un peu, May Musk, la mère d'Elon, est sortie du silence pour affirmer les réalisations méconnues de son fils. Elle s'est exprimée sur Twitter où elle a partagé un tweet de SpaceX pour faire le point sur les 150 lancements de fusées réussis de la société. Elle a ensuite interpellé la vice-présidente Kamala Harris et le président Joe Biden, affirmant qu'elles ignoraient tout de la technologie la plus pointue en matière de fusées et de vaisseaux spatiaux. Elle a continué à mettre en avant les réalisations de son fils dans le secteur de la fabrication de véhicules électriques, affirmant que Tesla avait transformé l'ensemble du secteur automobile. Bien que l'administration Biden soit restée silencieuse et que Kamala tente de rendre la vie difficile à Tesla, il semble qu'Elon Musk ait plus de chances que d'autres. Kamala Harris doit faire face à un certain nombre d'adversaires, qui sont tout simplement les partisans d'Elon Musk. Rappelons que ce dernier est suivi par plus de 119 millions de personnes sur Twitter. Kamala Harris avait auparavant été louée comme étant la meilleure candidate à la vice-présidence, mais après son administration, un grand nombre de personnes n'est pas satisfait de son leadership. En effet, lorsque les Républicains se sont exprimés contre Hillary dans le passé, ils ont été accusés d'être sexistes, racistes et ignorants. Même lorsqu'ils discutaient de son leadership et non de sa personnalité. Quelques mois plus tard, certains avancent toujours les mêmes arguments que les Républicains. En l'état actuel des choses, beaucoup de gens ne sont pas satisfaits de la façon dont elles gèrent la question de l'immigration. On estime que le nombre d'immigrants vivant aux Etats-Unis se situe entre 11 et 12 millions, la majorité étant des latino-américains. On estime qu'il faudra plusieurs décennies pour régler ce problème, qui s'accumule depuis de nombreuses années. A ce propos, Kamala Harris a fait une suggestion qui, selon elle, sera bénéfique pour le pays. La vice-présidente a déclaré que les immigrants recevraient de l'argent pour rester dans leurs nations respectives. Et à ce moment-là, il pourrait penser à une nouvelle solution. Même si cela semble fantastique, beaucoup n'ont pas apprécié ce qu'ils considèrent comme un manque évident de compétence de sa part. Et cette prise de décision montre à quel point elle est mauvaise à son poste. Car tout régler avec de l'argent n'arrangerait pas les choses. La vice-présidente a également fait l'objet d'une certaine attention de la part des présentateurs de journaux télévisés australiens. Elle est sans espoir dans ce domaine et, à n'en pas douter, elle n'a rien à faire pour résoudre la crise des immigrés clandestins qui était la dernière chose dont elle était chargée. Ont-ils déclaré en réponse à sa brillante idée pour résoudre la crise de l'immigration ? Ne soyez pas encore surpris, ce n'est pas la seule chose qui a fait froncer les sourcils des citoyens américains et les journaux des autres pays. En effet, beaucoup parlent d'affaires de corruption ayant été cachées sous le tapis. Son chemin vers la politique est une grande question. On attribue à l'ancien maire de Californie, Willie Brown, qui a reconnu avoir eu une romance extra-conjugale avec Kamala Harris il y a 25 ou 30 ans. Selon l'ancien maire, Kamala Harris lui attribue le mérite de l'avoir guidé vers la politique. Les Républicains, quant à eux, estiment que leur relation a été déterminante pour l'ascension de Kamala Harris sur la scène politique. Afin de gagner l'amour et l'affection de Kamala, Willie Brown lui faisait des faveurs. Ses affirmations sont époustouflantes, mais en y réfléchissant, ce n'est pas impossible, puisque Willie Brown est au pouvoir, donc il est possible qu'il y ait eu des facilités. Pendant la période où Willie Brown occupait une position assez haute, Kamala a reçu de multiples promotions et a joué des rôles importants. Les Républicains et bien d'autres ont donc facilement tiré la conclusion que le parcours de Kamala a commencé avec sa relation conjugale. De plus, en tant que vice-président des États-Unis, Kamala a maintenant un salaire annuel avoisinant les 1,5 million de dollars et, en tant que démocrate, on attend beaucoup de ses dons caritatifs. Elle n'a cependant pas répondu aux attentes en ne donnant que 27 000 dollars en 2020. Un montant étonnamment bas compte tenu de l'importance de ses revenus. Comment se fait-il qu'elle n'ait donné un si faible montant alors qu'elle génère bien plus de revenus qu'auparavant ? Et bien sûr, on attend des démocrates qu'ils fassent preuve de générosité envers les personnes défavorisées. Après tout, c'est leur ligne de conduite. Cependant, l'enquête de la vice-présidente sur la corruption est suivie d'une autre affaire. Selon une source d'information, de nombreux employés de la Maison-Blanche auraient été suspendus, mis à l'épreuve, mis à la retraite ou transférés dans un programme de travail à distance en raison de leur consommation antérieure de marijuana. Les membres du personnel de la Maison-Blanche ont été invités à remplir un document qui constituait une longue vérification de leur antécédent pour un poste au sein du personnel. Malheureusement, leur sincérité a été utilisée contre eux et les a empêchés d'obtenir le poste de rêve qu'ils espéraient. Mais attendez, ce n'est pas tout. Si l'on veut bien croire cela, alors ce serait hypocrite de mettre en place ce type d'action si cette consommation avait été aussi faite par certaines personnes à l'origine de cette mesure, n'est-ce pas ? En effet, la vice-présidente des Etats-Unis et le secrétaire au transport Pete Buttigieg se sont publiquement vantés de leur implication passée avec la marijuana bien avant sa légalisation. Le vice-président a ouvertement reconnu avoir consommé de la marijuana lorsqu'elle était à l'université. Cette révélation a été faite lors d'une interview avec The Breakfast Club malgré le fait qu'elle ait travaillé en tant que procureur général de Californie pour mettre les consommateurs de drogue en prison. Et malgré tout, l'une de ses prises de position était d'être contre la légalisation de la marijuana. Bien sûr, ne confondons pas tout. Il est tout à fait compréhensible que la légalisation ne soit pas une bonne chose. Mais il est hypocrite de mettre au placard des personnes pour leurs antécédents alors que cette même personne avait elle aussi des antécédents similaires. Elle a déclaré « La moitié de ma famille est originaire de Jamaïque. Vous vous moquez de moi ? » Et a continué à se vanter dans l'interview. Et j'ai inhalé. Ajoutant en riant, je vous fais une révélation aujourd'hui. En révélant leur consommation de drogue en public, ces hauts fonctionnaires risquent de perdre leur emploi, d'être mis à l'épreuve, voire d'être rétrogradés. Le gouvernement devrait traiter les hauts fonctionnaires de la même manière que les employés de bas niveau qui ont déjà consommé de la drogue auparavant. Même si cela implique que la personne n'ait qu'à un pas d'accéder à la présidence. Après que ses activités ont été révélées, on ne sait toujours pas si la vice-présidente Kamala Harris sera poursuivie aux Etats-Unis. Seul l'avenir nous le dira. Et vous, qu'en pensez-vous ? Dites-le nous dans l'espace des commentaires. En attendant, merci d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner en activant toutes les notifications pour ne rien rater des dernières actualités d'Elon.